Bonjour et bienvenue dans le match du jour. Bonjour Christophe. Bonjour Maxence. Ça y est, ça y est, ça y est, les diables, il leur reste un match en vue de la qualification pour le Brésil, mais on est déjà qualifié, non Christophe ? Effectivement, on est déjà depuis longtemps maintenant, on est déjà depuis vendredi et c'est la Belgique qui reçoit donc le pays de Galles au stade droit baudouin à 21h. Attention, à 21h, c'est une heure un peu particulière. Le chiffre du jour, il est énorme, comme disait Elisa Razou à propos des diables, c'est le 100. 100, c'est en millions d'euros, c'est le transfert de Gardwell, il est passé de Tottenham au Real Madrid pour 100 millions d'euros, donc ce qui a fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football, on n'avait jamais vu ça. Il a battu Cristiano Ronaldo, mais heureusement pour les diables rouges, il ne sera pas là ce soir, il sera à Bruxelles finalement, mais en tant que spectateur dans la tribu. Allez, l'indiscrétion de ce match du jour concerne un autre Galois, finalement, c'est le milieu de terrain d'Arsenal, Ramsey. Aaron de son prénom, et ce garçon a vraiment une particularité incroyable, c'est que pendant la saison 2011-2012, il était déjà à Arsenal, et à chaque fois qu'il marquait un but, dans les jours qui suivaient, il y avait une célébrité mondiale qui mourait. Donc il a tué, si on peut dire, entre guillemets, évidemment, il a tué Oussama Ben Laden, il a tué Whitney Houston, Steve Jobs et le colonel Kadhafi, rien que ça. Heureusement, cette malédition semble être terminée pour lui, d'ailleurs il marque beaucoup cette saison, il n'y a encore personne de mort dans la foulée, donc souhaitons lui que tout ça s'arrête. On passe à la question de l'internaute sur DH.be, je l'ai ici sous les yeux, je l'ai en même temps que vous, elle concerne le niveau réel des Diables Rouges, c'est Maverick, c'est le pseudo de l'internaute qui explique qu'il n'arrive pas lui à être euphorique au vu des prestations des Diables, parce que dit-il, ils n'ont jamais rencontré une vraie grande équipe. Je suis à moitié d'accord avec Maverick, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'on n'a pas encore joué au très haut niveau, c'est vrai, les Belges, ils ne connaissent plus les Coupes du Monde et les Euros depuis des années, 12 ans, on l'a assez dit, donc effectivement, on peut être très vite éliminé dans un tournoi, et il sera temps de très vite apprendre ce que c'est le niveau d'une compétition. Par contre, on a quand même battu les Pays-Bas l'année passée en match amical, on a fait 0-0 contre la France, mais en méritant de gagner ici au mois d'août, on peut quand même dire que les Belges savent rivaliser avec le top pour le moment, en tout cas en match amical. Donc il faut quand même relativiser ce que nous dit Maverick pour le moment. Le tweet du jour, il est formidable, il nous fait fort plaisir, puisqu'il vient de Bicent et les Sarrazo, qui lui tweet en disant que les Diables Rouges, notre équipe, c'est son coup de cœur, c'est une belle reconnaissance. Oui, c'est quand même un champion du monde, non en tweet, qui parle. Il a tweeté ça dimanche après un reportage de téléfoot consacré à nos Diables Rouges, vraiment un beau portrait de nos Diables Rouges. Et on peut effectivement lui donner raison, il y a du respect un peu partout en Europe et même dans le monde pour nos Diables Rouges. D'ailleurs ce matin, ce lundi matin à l'entraînement, il y avait un journaliste norvégien, un journaliste italien, un journaliste allemand, anglais, néerlandais. Et il y avait même une équipe japonaise qui était là pour un magazine. Donc vous voyez vraiment, nos Diables font recette. On termine avec notre bon plan Paris et notre partenaire BetFirst.be, Christophe. Oui, effectivement, on ne peut évidemment pas ici trop conseiller autre chose que de parier, de mettre sur son argent la fameuse pièce de Benoît Beneteur sur autre chose qu'une victoire des Diables Rouges. La cote n'est pas exceptionnelle, mais on voit mal comment les Galois pourraient venir faire embêter les Diables Rouges, en plus sans garrer de Benoît. Pariez sur la Belgique. Voilà, bonne chose, on va suivre vos conseils, Christophe. Merci. Et puis au prochain match du jour, on sera complètement libérés à ce moment-là. Pariez sur vos équipes favorites et vivez le football plus intensément avec BetFirst.be, le premier site de paris sportifs en Belgique. Inscrivez-vous maintenant et profitez de 60 euros de paris offerts. BetFirst.be, vivez le sport plus intensément. Sous-titrage Société Radio-Canada